hello c'est comment ça vous va connaissez c'est héritant ah ah je sais que peut-être que c'est la première fois que tu viens de tomber sur ma vidéo faut t'abonner mon gars faut t'abonner t'as pas tenu ici voilà ici je dénonce je donne des scoops et souvent je fais des analyses voilà j'aime bien surtout ma vidéo décryptage donc si c'est la première fois faut t'abonner parce que dans cette vidéo là je vais me prononcer sur une date le 10 août voilà une date qui signifie beaucoup qui signifie beaucoup pour kiff no beat et qui signifie beaucoup aussi pour jj arafat si tu veux savoir de quoi je veux parler tu connais tu restes patient tu t'assois bien tu vérifies si ta connaissance est très bonne et puis tu écoutes bien ce que je vais te dis voilà et puis au passage je ne suis pas sur youtube que pour jj arafat ok je fais mes vidéos selon mon programme et selon ma disponibilité et selon l'actualité qui se présente à moi merci et on se prend tout à l'heure bon je crois que le titre veut tout dit je pense que le titre veut tout dit mais je vais peut-être décourager certains mais avant de vous décourager je reviens encore sur une information là c'est une information aux fans de bordeaux c'est très important parce que c'est la musique ivoirienne qui gagne voilà dans le cours de la journée j'ai balancé une vidéo où j'essayais de vous donner quelques informations sur le tournage du clip c'est ça l'idée ivoirienne de l'artiste de bordeaux likoufa je reviens encore pour vous dire que c'est pour ce 3 août du côté de yopougon 3 rouge parking 6 pour s5 derrière chenya wa voilà des bordeaux a besoin de tous ses fans il dit bien tous ses fans voilà même ses ennemis si tu es chinois que tu aimes des bordeaux un peu dans ton coeur là faut pas dégêner ce sera la bienvenue voilà il a besoin de vous voir là bas surtout surtout en tenue traditionnelle si tu as l'occasion de d'avoir un sac pour mettre un avis de réchange pour la seconde partie du fiancou fiancou c'est la partie dansante là dégêne pas parce que c'est une très belle fête la latisse vous a su de bien manger de bien boire de vraiment s'amuser comme des enfants il a dit donc je compte vraiment sur tous les fans et des bordeaux likoufa je sais que les fans sont des patients que je commence le sujet mais calmez vous cette information c'est très importante voilà c'est pour ces trois août là et on a besoin de voir tous les fans et des bordeaux de là bas surtout les femmes aux formes généreuses on a besoin de vous voir aussi voilà surtout plat pâtissier en cours donc voilà c'est comme je disais tout en tôt c'est la musique moyenne qui gagne et soyez prêt soyez prêt rassemblement devant le collège au fonds mouyapo yopougon 3 rouge collège au fonds mouyapo des cas viendront vous chercher pour vous envoyer sur les sites voilà je pense qu'on peut commencer à briser la vidéo en question à tout à l'heure les amis qu'est ce que j'ai titré djirafa envoie un message au kifnobit point d'interrogation et c'est à mon décorti qui met en ce titre là vous savez faire des vidéos soit quand même facile voilà il faut prendre une actu mais vous faire un constat et développer dessus et c'est ce que je fais ça c'est ma spécialité en fait voilà je suis pas là pour venir mettre la guerre entre certains artistes n'arrange c'est juste un constat pour rappel vous vous rappelez de l'histoire du 31 mars 2018 je sais que beaucoup se rappellent personne n'a oublié après oublié cette date que ce soit les facs djirafa comme les facs de de bordeaux parce qu'un 31 mars 2018 c'est deux dinosaures du coupé des calais se sont affrontés à distance un de l'autre côté yopougon et un autre à l'espace gazolive du palais de la culture ce fut un très beau et très beau combat musical c'est vrai que ça fait couler beaucoup d'encre on a traité djirafat de méchant de mauvais on a traité aussi les bordeaux du coup fort de pleurs nisha mais moi pour ma part je reviens sur cette date du 10 août parce que quoi parce que l'équipe nobit point qu'on sait aussi dans la même commune où djirafat a décidé de faire sa deuxième date de son moto moto tout question est-ce pour montrer sa suprématie à ses petits frères du groupe l'écoute no beat ou est-ce simplement par coïncidence parce qu'il est sur un programme et tout ça parce qu'après le 10 il sera du côté d'abobo avec tous ses chinois d'abobo pour casser le stade le complexe d'abobo donc je me pose la question pour ceux qui me suivent ce que sont arrivés à ce niveau de cette vidéo là j'aimerais vous demander de réagir aussi en commentaire de me dire est-ce que ma vidéo elle est malvenue est-ce bien est-ce qu'elle est juste parce que moi je me pose des questions je n'affirme rien et je n'affirme rien non plus mais ce que je dis c'est que les kiff no beat ont placé la date du 10 août avant djirafat vous voyez un peu donc moi ça me gêne un peu que pas extraordinaire et puis bon on va dire si c'est un samedi est le mec qui respecte son calendrier il programme aussi son truc qu'on sait ce 10 août dans la même commune et je vais revenir sur deux de ses postes et vous relire deux de ses phrases dans ses différents postes djirafat nous dit que cette date du 10 août sera inoubliable pour certains qui certains point d'interrogation il parle de ses fans c'est-à-dire de ses chinois ou il parle des jeunes du groupe kiff no beat voilà je suis en train de faire des synthèses pour ceux qui sont à l'école ils savent ce que je suis en train de faire actuellement je n'affirme rien je n'affirme rien dans un autre poste il fait son discours et puis il dit dites-la de ses tenis prêts les amis vous connaissez moi je suis chroniqueur youtubeur ivoirien je m'appelle iritho donc je réagis sur l'actualité et cette actualité dérange un peu c'est pourquoi je me prononce en fait mais en même temps je vais ouvrir le canne et faire un petit débat pour que ce soit clair dans la tête de tout le monde je reconnais que souvent djirafat a des agissements qui peuvent gêner qu'ils peuvent blesser qu'ils peuvent même contrarier mais en même temps vous savez le mec aussi des libres il est libre de faire ses conseils quand il veut comme il veut et où il veut il choisit la même date que le groupe kiff no beat il choisit une salle dans la commune où se donnera le conseil du groupe kiff no beat elle s'a dit forcément qu'il a envie de vous écouter les enfants je ne pense pas parce que c'est un commentaire je vois un peu les commentaires qui disent que djirafat a fait esprit d'aller faire son conseil à 13 ville et le même jour que les groupes kiff no beat peut-être n'avait pas tort mais moi je vois ça d'une autre manière voilà pour réfléchir la mémoire vous savez que djirafat les groupes no beat cette dernière année n'ont pas de très bonnes relations et le mec c'est à djirafat c'est sans plus offre ce qui est passé c'est dit ce que il s'est dit que quand même c'est quand même lui djirafat il a quand même eu il a quand même été pour quelque chose quelque part même si c'est n'est que pour cinq ou dix pour cent dans la carrière et puis après ces petits lui tiennent tête ils pensent qu'ils sont arrivés ils pensent qu'ils sont des boss maintenant et qu'ils se permettent de dire ce qu'ils veulent de faire ce qu'ils veulent ça c'est la première appréhension d'abord je vais vous parler de la deuxième appréhension donc peut-être que c'est une façon de leur envoyer un message pour dire que je souhaite que vous remplissez votre concert mais en même temps je souhaite que vous sachiez aussi que le même jour à la même heure j'ai rempli aussi ma salle sans trop de publicité c'est là où moi je respecte djirafat et c'est quand même énorme le gars il est conscient de l'amour que ses chinois lui porte donc il peut se permettre tout et n'importe quoi ma deuxième appréhension c'est quoi c'est simplement le mec qui s'est dit que bon il avait déjà produit ça avec son staff après le stade d'engrais il attaquait le 10 août 13 ville ça peut être une coïncidence mais si je fais cette vidéo c'est parce que j'ai besoin de vous parce que j'essaie pas dame 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 pas mes abonnés il est fan de kérosine les fans de des bordeaux les fans djirafat les fans de beno pratiquement tous les fans de l'attif sont dans mon audience parce que je vous ai dit que je couvre les 100000 je sais pas quoi arriver c'est vous que j'attends donc continuez de vous abonner donc j'ai besoin de vos avis en commentaire vous pensez que j'ai la faite à faire est-ce prêt vous pensez que j'ai la faite envie de boycotter les kiff no bit est-ce vraiment un message qu'il envoie au kiff no bit ou c'est simplement parce qu'il a envie de faire son concert ou c'est simplement parce qu'il a envie de faire son de montrer que c'est lui le boss parce que pour on va dire vous éclaircissez un point moi j'ai rapide m'a quand même un peu épaté au stade anglais parce que ce que vous ne savez pas à la même heure les garagistes en train de casser l'espace oiseau livre ils ont réuni plus de dix mille personnes je vous dis dix mille personnes donc logiquement comme j'essaie que parmi les fans qui ont effectué les déplacements pour le groupe les garagistes il y avait des chinois dit donc qui ont peut-être dit qu'aujourd'hui j'ai déjà fait je suis allé à tes concerts déjà même que les garagistes ne font pas trop de concerts comme ça donc exceptionnellement aujourd'hui je vais t'abandonner et partir les garagistes mais la surprise générale bien vrai que dans les dépenses un peu difficile j'ai la faite il remplit aussi son conseil donc pour vous dit que quoi d'agir c'est 25 ans de carrière c'est pas 15 ans de carrière comme dj arafat c'est 25 ans de carrière et malgré ça malgré qu'on sait que le zouglou est très soudé très très uni dj arafat arrive à remplir le stade anglais donc je pense que ce message là il est indirecte il adressait indirectement à tous les artistes ivoiriens que ce soit les artistes du coupé à tout type du style musicaux en côte d'ivoire vous dit que dj arafat il a vraiment une grande 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 très grande influence sur la jeunesse ivoirienne et même à l'extérieur parce qu'on a déjà vu ses conseils au mali au burkina au charles et de consorts vous comprenez un peu mais moi pour ma part un pour ma part je sais déjà que l'équipe nobit vont réussir pleinement le concert mais je sais qu'ils vont encore donner beaucoup de respect à dj arafat quand ils vont entendre que dj arafat a archi rempli aussi le yélem c'est un ancien film noir 6 à 13 ville vous voyez un peu donc j'ai vraiment besoin de vos commentaires est-ce bien réagi parce que je n'ai accusé personne j'ai juste fait une synthèse pour vous ouvrir un peu l'esprit pour bien poser vos commentaires sous cette vidéo là donc pour finir je vais vous dit que je souhaite très bonne chance au kif nobit pour leur conseil qui est déjà réussi qui a une très bonne promo et une très bonne communication dessus et très bonne chance aussi à daechika et sa chine même s'il n'y a pas trop de sponsors trop de communication je pense que son facebook son instagram et ses chinois sont bien sa publicité donc bonne chance aux deux et j'attends vos avis en commentaire vous pensez que c'est un message n'a pas dj arafat ou c'est une seule coïncidence rien d'anormal n'y a pas le feu que je vous bénisse et abonnez vous et partager cette vidéo ciao ciao